La non-existence d'extraterrestres est une idée bien plus dérangeante que celle de leur existence. Bernard Werber. On sait qu'il y a environ 200 milliards d'étoiles par galaxie, et à peu près 200 milliards de galaxies dans l'univers. Soit au moins autant d'étoiles que de grains de sable sur Terre, et dix fois plus de planètes. Mais la vie, telle que nous la connaissons, ne peut émerger que sur une fraction très minime de ces trillions de planètes. Les formules de Seager et de Drake permettent d'estimer le nombre potentiel de civilisations extraterrestres dans notre galaxie, en prenant en compte une multitude de paramètres, comme la fraction de planètes rocheuses dans la zone habitable de leur étoile, la fraction de ces planètes propices à la vie, la durée de vie moyenne d'une civilisation intelligente, etc. Compte tenu des exoplanètes trouvées pour le moment, et en incluant les variables les plus pessimistes dans ces formules, il y aurait en permanence une centaine de civilisations intelligentes par galaxie. Ce qui ferait tout de même 20 billions de civilisations dans l'univers en permanence. Soit environ 10 civilisations évoluées par mètre cube de sable présent sur Terre. Les résultats intermédiaires multiplient ces résultats par 30, voire beaucoup plus. Selon les récents calculs d'astronomes et planétologues, cela signifie que grâce à nos systèmes d'analyse de spectres et télescopes spatiaux de plus en plus performants, on serait en mesure dans les 10 prochaines années de découvrir dans notre galaxie au moins deux planètes ayant des signatures de molécules gazeuses produites par des organismes vivants. Et donc une chance sur deux que ce soit une vie évoluée. Plus évoluée que la nôtre ? C'est pas très compliqué, d'autant plus que notre système solaire est plutôt jeune. Alors s'il y a autant de civilisations extraterrestres intelligentes, pourquoi personne ne s'est manifesté ? Et pourquoi on ne voit pas de traces d'anciennes visites ? Cette question s'appelle le paradoxe de Fermi et plusieurs hypothèses classées en trois catégories ont été formulées pour le résoudre. Première hypothèse, elle n'existe pas. Soit car l'environnement de la Terre et les phénomènes qui ont engendré la vie sont uniques à l'échelle de l'univers, mais il suffirait qu'on découvre une autre forme de vie, même microbienne, dans notre système solaire, pour clore ce débat. Soit c'est l'hypothèse défendue par les grandes religions monothéistes, l'absence d'extraterrestres s'expliquerait par le fait que l'univers a été créé par un dieu spirituel pour l'âme humaine. Deuxième hypothèse, elles existent mais ne se sont pas manifestées. Soit parce qu'elles n'ont pas assez évolué pour communiquer ou se déplacer sur des distances interstellaires, comme nous. Sans compter que l'espace-temps ne simplifie rien. Si maintenant un extraterrestre situé à 60 millions d'années-lumière regardait la Terre à travers un télescope, il verrait des dinosaures. Ça complique les choses. Soit elles n'éprouvent pas le besoin, car elles auraient atteint un niveau d'existence transcendant. Soit elles sont biologiquement ou technologiquement trop différentes pour un quelconque échange. Sans compter qu'il y a peu de chance que leur dimension de temps soit identique à la nôtre. Soit les civilisations ont tendance à disparaître à cause de guerres, épuisements de ressources, désastres écologiques ou technologiques avant d'atteindre une maturité suffisante. Soit toutes les civilisations ne sont pas forcément expansionnistes, comme nous. Et heureusement, car si une civilisation colonisatrice comme la nôtre, mais en plus évoluée, nous croisait sur son chemin, on serait vite réduit à l'esclavage sans même nous en rendre compte. En tout cas, nous c'est ce qu'on ferait. On pirait les ressources et on se casserait en laissant nos poubelles. Comme on sait si bien le faire dans notre propre planète. Au sein de notre propre espèce. Soit elles sont déjà venues il y a bien longtemps, prendre les ressources intéressantes et ne sont pas revenues parce qu'il n'y a rien de profitable. Ce qui expliquerait les éléments chimiques manquants dans le tableau périodique des éléments de Medelayev. Soit elles ont peur de nous. Ça peut paraître con, mais pas tant que ça. Quand on prend conscience que les gouvernements consacrent plus de budget pour l'armée que pour la conquête spatiale. Si j'étais un alien et que je repérais le crépitement de la multitude d'explosions de bombes à la surface du globe, je me méfierais et j'irais voir ailleurs. Soit elles n'en ont rien à faire dans notre planète comme quand on passe à côté d'une fourmilière et préfèrent consacrer leur énergie à l'extraction de ressources présentes dans les champs d'astéroïdes par exemple. Ce qui expliquerait le rayonnement infrarouge provenant de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter qui est très riche en métaux. Si des civilisations extraterrestres savent qu'on existe mais qu'ils nous méprisent, ce sont des connards. Peut-être qu'ils n'ont simplement pas envie de créer le contact. Si c'est ça, c'est évident qu'ils sont intelligents. Troisième hypothèse, elles existent et nous rendent visite. Soit elles ont déjà visité la Terre et la visitent encore régulièrement ce qui est l'hypothèse la plus populaire et expliquerait certains phénomènes ovnis. Soit une intention intelligente et délibérée a semé la vie sur Terre il y a longtemps et nous serions en fait des extraterrestres. C'est l'hypothèse de la pense permis. Soit en nous observant discrètement à distance elles nous étudient sans se révéler. C'est l'hypothèse du zoo cosmique. Soit la Terre serait dans un domaine réservé et intouchable par les civilisations extraterrestres en raison d'un traité galactique. Aucun contact ne serait possible tant que l'humanité n'a pas acquis un certain niveau technologique en évitant l'autodestruction. C'est l'hypothèse de l'apartheid cosmique. Soit la Terre serait prise dans une puissante simulation virtuelle qui lui dissimulerait les signes d'une présence extraterrestre dans un planétarium à l'échelle du système solaire. C'est l'hypothèse du planétarium. Une autre hypothèse serait que les extraterrestres demeurent invisibles à nos yeux car ils posséderaient une telle avancée technologique qu'ils seraient considérés comme des dieux et troubler la multitude de croyances religieuses ou en créer des nouvelles. Bref, il ne peut y avoir que des hypothèses vu qu'on ne sait rien. Et si celle que j'ai énumérée vous semble farfelue ou digne d'un film de science-fiction, dites-vous que la vérité a beaucoup de chance d'être encore plus incroyable. Mais si on veut savoir plus sur notre galaxie, il faudrait peut-être qu'on sorte les doigts du cul. Car si nous analysons notre histoire, chargée de violences quasi permanentes, et notre avidité à épuiser les ressources naturelles tout en souillant notre environnement, on pourrait croire que l'autodestruction semble l'explication la plus probable au paradoxe de Fermi. Cependant, il n'est jamais trop tard. Il suffirait de définir une stratégie permettant de canaliser l'incroyable expansion de connaissances et développement technologique que nous constatons depuis quelques années au profit d'un développement plus respectueux de l'homme et de la nature. Ceci pour peut-être, dans quelques années, pouvoir aller explorer d'autres systèmes planétaires. Mais ça passera obligatoirement par une remise en cause de l'établissement actuel pour raisonner autrement et viser un niveau de conscience supérieur. Alors pour ça, restez lucides. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !